Troisième game, mesdames et messieurs, T1 n'ont pas banné Aurora encore, ils ont banné Rumble. Alors qu'ils bannent Rumble, parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir un first pick Rumble, je peux l'en... Waouh, non, j'jure, incroyable. Alors, waouh ! Alors là, j'avoue, je ne m'attendais pas à ça. Alors le first pick d'Hydali à l'ancienne, comme il nous faisait il y a deux mois. Waouh, ah ouais ! Autant Rumble, Hoover, Aurora, il y a réflexion, il y a débat. Autant Nidali, Hoover, Aurora, dans mon livre, il n'y a pas débat. Force à toi, mon frère. Ah bah, bien lu ça. Bah écoutez, Yone pour Bulldog, ah c'est sûr. Là, s'il first pick ça, c'est qu'il veut prendre Yone. Mais est-ce que là, à la vue de la game de Faker sur Yone, est-ce que t'as vraiment envie de ne pas lui laisser Yone, tu vois ? Peut-être qu'on a envie de prendre Aurora et lui laisser son petit Yone, tu vois. Après, il aurait peut-être pris Azir ici, mais intéressant en tout cas. Alors, Viego en premier pick de la draft, ça c'est pas trop ma team. J'aime bien Viego. Waouh, Tristana. Ah ouais, Tristana. Alors Bulldog, il est fort avec Tristana, ça y'a pas de doute. Mais Tristana actuellement post-nerve contre Aurora ? Eh bah, ça va être intéressant. Ouais, MF, j'y crois fort, ou Ezreal. Ezreal sûrement d'ailleurs. Donc c'est Tristana qui a été pick. Alors là, je suis assez surpris quand même. Waouh ! Oh waouh ! Oh waouh ! On nous montre un petit Azir pour nous inciter à croire que la Aurora est top et on nous prend un Yone. Mais Yone est encore flex les gars. Les deux joueurs peuvent changer de position s'il prend Yone. Évidemment. Bon, on va pas prendre de risques. On va vous envoyer la Aurora top lane et on va voir le Azir de Faker, mesdames et messieurs. Azir et Aurora. Qui dit mieux ? Chiche ! Et Azir contre Tristana, c'est un match-up qu'il connaît très bien Faker puisqu'il l'a énormément joué. Donc Tristana contre Azir, c'est pas un match-up très facile en vrai, je pense, pour la Tristana en réalité. C'est ok, mais c'était avantage Tristana quand c'était avant le nerf. Mais là, actuellement, je pense que c'est moins facile. D'autant plus que sur un jump in Tristana, si elle se fait R sous sa tour, ça peut être bizarre. Parce qu'elle n'héritait de pas son jump, donc elle peut pas pouvoir faire son jump. C'est Aurora support Sky. C'est pas impossible. En vrai, c'est pas impossible. Parce que là, elle est pente à flex. Elle peut être jungle, elle peut être top lane. En vrai, elle est quad reflex, je pense. Elle peut être partout sauf en jungle. Je pense qu'en jungle, c'est pas possible. Je sais pas si il y a des dégâts bonus en jungle, mais je pense pas. Donc, elle peut être quasiment partout. Kyria est capable de fou. Kyria, tu es capable d'accomplir de grandes choses. La Aurora de Kyria, non, c'est pas impossible. Je pense qu'elle est top, en vrai. Parce que je pense qu'en top lane, c'est fort. Là, il devrait prendre un décary. Du coup, comme ça, ils peuvent flex à mort. S'ils prennent ADC ici, ils peuvent flex à mort. MF, par exemple. Ils prennent Caitlyn, du coup. Bon, Caitlyn, c'est moins ma team. Parce que Caitlyn, ça impose quasiment la luxe. Parce qu'il n'y a pas grand chose qui marche bien avec Caitlyn. Honnêtement, Gouma est bon avec sa Caitlyn. Mais moi, je ne suis pas un grand fan de Cait. Parce que Cait impose luxe Kyria. Kyria, avec luxe, il est très, très fort. Franchement, c'est la meilleure luxe, je pense, du monde. Mais luxe support, ça reste quand même un perso qui s'essouffle de baisers en late game. Contrairement à d'autres persos qui ont peut-être plus de valeur d'engage. Ou plus de valeur de peeling. Ça ne bide pas de ouf. Ça n'engage pas de ouf. Mais c'est très, très, très fort en early game. On a quand même une compo qui a énormément de kills potentiels. On n'a pas besoin de front lane. Là, on va jouer sans front lane. Là, le but, ça va être de trouver une cage. Et sur la cage, mettre un trap et one-shot un mec, tu vois. Trouver un flashtun de Viego et reset sur Viego. En vrai, c'est OK, je pense. OK, on va prendre le Knarr pour la Aurora top lane. Mais elle n'est peut-être pas top lane. Après, la bonne nouvelle, c'est que... Bon, Knarr, c'est un très bon blind. Donc, quoi qu'il arrive, même si la Aurora est support, Zeus n'a pas de perso qui déchire Knarr, je pense. Donc, même si la Aurora était support, il ne pourrait pas s'adapter. Donc là, on va prendre la luxe. Je pense qu'on n'a pas trop de choix, en vrai. OK, Brom. Wow. OK, bah, attends pour moi. OK, intéressant. On a pris le Brom contre le Knottinus et je pense que c'est pas mal, en vrai. Parce que je pense que c'est mieux le Brom que la luxe. Parce que la luxe, dans cette game, elle a quand même une game assez compliquée. Oui, elle va faire des catches et oui, c'est Karia. Donc oui, il est trop fort, il va trouver des flashs cash et tout. Mais la vérité, c'est que s'il se fait flash grab par Knottinus, bah, il est mort. On est bien, en vrai, en draft, je pense. On a Aurora top, donc déjà, on est trop content. On a Azir mid, on est trop content. On a Viego, mais il y a des personnes qui crèvent en face. Parce que, pour moi, pour que Viego ait de la valeur, il faut qu'il y ait des mecs qui crèvent en face. Si t'as deux énormes frontlines et deux énormes backlines et du peeling, bah, c'est dur de trouver le moindre kill avec Viego. Là, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent mourir en cette game. Dans les chips de T1, mais dans les chips en face aussi, tu vois. Nidali, ça peut crever vite quand elle jump in. Noti, quand il jump in, frérot, en général, il crève. On est parti, mesdames et messieurs. Troisième game de T1. Mesdames et messieurs, game décisive. S'ils gagnent, eh bien, ils passent, du coup, en 17. S'ils perdent, ils sont en 8 secs contre KDF, qui est une équipe qui te frappe à la porte. Ils sont actuellement en quatrième de Corée. Ils vont pouvoir descendre jusqu'en sixième ou septième position. Il faudrait essayer de gagner pour rester quatrième. Ce serait vraiment pas mal. En vrai, je pense qu'on est vraiment pas mal. Intéressant, là, le swap lane de la part de KDF. On va swapper pour mettre cette Aurora dans une situation inconfortable. Et c'est pas mal. Parce qu'Aurora top lane, c'est pas mal. Mais Aurora sur un dive, force à lui. Quand il est au niveau 1, je pense que c'est compliqué pour être poli. Et intéressant, on a Kirga qui tente un truc assez atypique. Il est parti pour aller piquer les petits. Non ! Ah ! Il a pas assez de dégâts pour one-shot le petit, malheureusement. Il a volé un seul petit. Normalement, je crois qu'il faut prendre deux petits pour pas qu'il y ait le niveau 3. Je crois qu'il n'en a eu qu'un seul. Donc, s'il n'en prend qu'un seul, il y aura comme le niveau 3 après le red buff, à part de Kuz. Ce serait intéressant de voir combien il faut d'adder. Il y en a eu deux, Sky ? Ah, il y en a eu deux ? Il y en a eu deux ! Ah, ok. Si il y en a eu deux, bah du coup, il y a eu le level 3. Alors, ça, c'est une connerie. Il y a moyen que je me trompe, mais normalement, si tu as deux crux de moins, tu ne peux pas passer à l'level 3 sur ton red buff. En vrai, c'est malin, parce qu'en délaillant ici cette Nidalee, la Nidalee, du coup, a moins de kill pressure sur le dive. Donc, vraiment, très, très smart de vouloir essayer de voler les Void Grubs. Parce que les Void Grubs sont très faciles à tuer pour tout le monde, quoi. Bon, là, évidemment, la Aurora ne peut pas TP top. Si elle TP top, force à elle. Elle va se faire imploser, donc elle est obligée de partir en bot side en symétrie. Et on va essayer de prendre des plates. Donc, c'est ok. On aura plus de plates côté de l'équipe de T1. En vrai, le début de game ne me traumatise pas. Je pense qu'on est plutôt fine avec ça. C'est ok tier, je pense. Vraiment, je le sens bien, cette game. En plus, ils n'ont pas pris la luxe, parce que je trouve que c'est risqué. Encore une fois, je suis fat de la luxe de Kaya. Je trouve qu'il est vraiment trop fort avec. Je pense sincèrement que c'est la meilleure support luxe. Mais je trouve que le pick est très all-in. Soit tu stompes, soit au bout d'un moment, tu fall off et c'est bizarre un peu. Quand ça gagne, on a l'impression que c'est vraiment imbattable. Mais c'est toujours un petit peu dangereux. Alors que je trouve que Brom est un bien plus safe pick ici contre Nautilus. Parce qu'il a vraiment une game assez facile, le Brom, dans cette game. Le combo peut être un petit peu moins broken que Katelyn en lane. En 2v2 du moins. Mais je pense qu'en plus qu'il a un bon pick contre Ezreal. Je pense que c'est un très bon pick, le Brom, ici. Vraiment, je pense que c'est très bien. Et un bon cheese, en vrai. Franchement, très bon cheese qu'il vient de faire contre Kuz. Ça a vraiment dénailli son level 3. En plus, le level 3 de Nidalee, c'est très important pour pouvoir avoir le clear. Ça lui donne le E. Elle a sûrement skill-up le QZ. Oh non ! Le flash Z de Honor Langage. Un peu de la composition des T1 ici. Malheureusement, ne connectera pas. Dommage, parce que ça aurait été pas mal, en vrai. On t'est peut-être top lane. On a, du coup, un petit retard aux farm. Je vais peut-être porter malheur. Mais moi, je trouve qu'on a une meilleure draft que la leur. Je trouve qu'on a des conditions de victoire réelles. Aurora apporte beaucoup de présence. Et je pense qu'en plus, Zeus est ce guy. Je pense que Zeus a une mentalité pour jouer Aurora. On a vu qu'il était très fort avec des Zeri. Il était très fort avec des berceaux très atypiques au top. Il aime bien sortir de la boîte et jouer des trucs un peu atypiques. Et je trouve qu'il a une très bonne lecture de jeu dans les teamfights. En général, Zeus. Des fois, il se fait 4, etc. Sur des retards, etc. La game de Rumble, il a fait des petites bêtises et tout. Mais je trouve que c'est des persos qui lui ressemblent plutôt bien dans l'idée de sa créativité. Je trouve que c'est un joueur très créatif. La draft est banger. Franchement, je trouve ça vraiment intéressant. Gouma joue assez bien Ketlin, en vrai. Gouma aime bien ce genre de champion. Donc, il faut aussi s'adapter aux piques que T1 a des carrés jouent. Et c'est des persos qui sont très, très early. Très, très fort dans les premières phases de jeu. Pour accélérer notamment les Drake. Donc, T1 aime bien jouer les Drake. Et là, je pense que Viego s'y dirige. Donc, on a en plus un Drake Do. Donc là, on est vraiment très content. Drake Do, c'est le meilleur premier Drake de loin. Il l'a poulé. Le Drake Do, ici, dans cette game, c'est vraiment très bien. Ça va donner beaucoup de sustain à tout le monde. Et ça va beaucoup les aider sur les phases de lane. Donc, on est très content de ça. On rappelle Kuz qui était en 9-0 avec son Nidali à la game précédente. Ok, pas mal ça, le dive. Pas mal le dive. Parce qu'en plus, c'est tellement bien joué. Parce que du coup, Honor se dit que là, il va vouloir jouer les Voidlings. Et c'est très bien lu parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Là, s'il vient Voidlings, c'est parce qu'il se doute qu'il va vouloir faire les Voids. Là, en plus, il voit les Voids qui sont complétés. Donc, ils sont sûrs qu'Nidali est topside. Et on va récupérer ce kill gratos. Est-ce qu'on peut récupérer un atelier, un doublé ? Ce serait magnifique. On va relâcher l'aggro. Et là, c'est dur. Oh là, le TP est compliqué. Le QSP, le Leaper qui meurt. Mais attention, est-ce que ça va pas être un peu bizarre ? Alors, Honor, qu'est-ce qu'il a branlé ? Honor ? What the fucking fuck, frère ? Qu'est-ce qu'il a... Mais frérot, il est parti en exploration Elden Ring ou quoi, genre ? Attention, le duel entre les deux joueurs. Les vont dégâts. Le flash, attends, c'est terrible. Goomba, c'est qu'il va le sucrever. Est-ce qu'il peut le rendre qu'il est avant de mourir ? Oui, il le prend ! Par contre, Honor... Non, c'est bien, il était foutu. Ah, il était foutu. Ok, ok, ok. Faudrait que je revoie l'action, les gars. Parce que c'est allé assez vite. J'ai trouvé ça ballsy, sa mère. S'il était condamné, c'est très bien. Je me suis demandé s'il était condamné ou pas. Donc, il avait sûrement l'agro de la tour. Donc là, ok, très bien joué. C'est propre. Flash, attends, deal. Les bons traps, en vrai, bien esquivés par Leeper. Parce que c'est pas si facile d'hésiter, ce trap. Là, très bien joué, le stun, in tout, full combo. Et là, ouais, il était sûrement condamné. Je regarde, mais... Ouais, il allait mourir. Il allait mourir quoi qu'il arrive, en vrai. Il était mort quoi qu'il arrive, en vrai. Sans regret. Je vois pas dans quel monde, là, il survit. Parce qu'il va forcément prendre deux coups de tour. Et c'est forcément la fin, je pense. Nice try, du coup. Mais c'est fine, en vrai. C'est très fine. Double kill. Très bon TP de Gnar. Et mine de rien, ce TP de Gnar, ça aide un petit peu Zeus. Parce que Zeus était un peu dans la tourmente. Il a 9 CS de retard. Ouh là. Ouh là là. Pas ouf, le move de Handeal. Là, il va se faire stun. On a rêvé mieux comme move de Nautilus, là. En plus, bon, Katelyn, Brom, le principe, c'est... Sur le stun de Brom, on met le trap. Un peu comme une cage de luxe. Sauf que je préfère largement le Brom dans cette game que la luxe. Vraiment, c'est pas close. Et en plus, je pense que... Ouh là, il a tellement bien joué. Oh ! Oh là là ! Oh ouais, je t'en sais trop grave ce qu'il vient de lui faire. Oh là 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 là. Ce que vient de mettre Kyria et Guma sur Handeal. Autant tout à l'heure, franchement, il s'est fait... Tout à l'heure, il a un peu troll. Là, il s'est juste fait tetra play, genre. Oh, sa mère. Oh, il a fait des gosses, hein. Oh là ! Oh, Dudu ? Dudu ? Je suis pas sûr qu'il ait le temps de mourir, hein. Non, il mourra pas, malheureusement. On a un petit manque de dégâts, on a plus de mana. On pourra plus peau, par contre, là. Ça va être un peu plus dur. Et B. Bon, je suis très content qu'il ait pris, Brom, en vrai. Parce que... Une raison pour laquelle j'aime un peu moins Katelyn, c'est qu'ils jouent Katelyn Luxe. Alors, évidemment, T1 sont T1, donc ils ont un énorme win rate sur Katelyn Luxe, comme beaucoup de leurs combos, on va pas se mentir. Mais je trouve quand même que c'est quand même compliqué, parce que, encore une fois, quand ça gagne, Katelyn Luxe, ça gagne très vite. Ça gagne en 23 minutes, 24 minutes, donc ça a l'impression que c'est vraiment God tir sa mère, et tu te dis, putain, il peut jamais perdre. Mais, quand ça arrive, let game, si la game, elle finit pas à 25-30, ça devient un peu bizarre. Parce que Katelyn peut plus autant Kary avec Luxe qu'il ne peut le faire avec, bah, même ici, un Brom, par exemple, tu vois. Donc, je trouve que le Brom, ici, me plaît beaucoup. Parce qu'en fait, du coup, en plus, ça va rajouter une vraie pression à cette Katelyn, du coup. En fait, ce qui me dérange dans le pic de Katelyn, c'est que ça impose le pic de Luxe. Katelyn, 5 items, c'est pas fort. Oui, c'est fort. Après, bon, on va se mentir. Une Kaysa et une Zeri, 5 items, c'est bien aussi, quoi. C'est pas le perso le plus godlike à 3 items. Mais ça reste très bien. Ça fait vite les tourelles, en fait, Katelyn. Ça prend très, très souvent la tourelle botside, et la tourelle permet de récupérer beaucoup d'avance de goal. Quand tu joues le Katelyn Luxe, t'as toujours la tour, ou quasiment toujours, je pense, à ce niveau-là de jeu. Donc, t'as énormément de plates. T'as la force to rate quasiment systématiquement. Et tu peux roamer avant les 14 minutes pour échopper 2, 3 plates ailleurs, tu vois. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Mais ils ont réussi avec Brom. Et pour le coup, je trouve, avec Brom, c'est peut-être un peu moins garanti. Mais s'ils y arrivent avec Brom, comme s'ils y arrivent avec Luxe, ça devient insane. Parce que l'avantage de goal après qu'il va choper la Katelyn est énorme. Là, elle a 1700 gold d'avance. Et c'est pas terminé, parce que là, il va pocher comme un DG no mid. Et ils le font très, très bien. Et ça permet de mettre du rythme dans la game. Alors qu'en face, on a une Nidalee, quoi. Nidalee, le but, bah, c'est de pas trop se faire arracher dans les games, quoi. Donc ça me plaît beaucoup, là. Cette draft me plaît beaucoup en tout point. Ils ont 6 Voidlings. Ah, c'est pas grave. On a Dragon Do, Dragon Extech. La Soul, c'est une Montaigne. Je pense vraiment qu'on va gagner. Je suis, en tout cas, personnellement, extrêmement confiant. Malgré, oui, la Nidalee de Kuz qui est en 9-1, là. Bon, le Montaigne, c'est peut-être pas le meilleur Drake. On va pas se mentir, le Montaigne dans cette game, bon, c'est clairement pas le meilleur Drake ici, je pense. Mais bon, c'est toujours ça de pris. C'est très OK. On aurait préféré encore un Wind Drake, je pense. Mais ouais, ça restera pas mal. Intéressant, là, le match du flanc de Tristana. Faut pas le laisser récupérer 2-3 plates gratos. Et c'est très bien joué. On va défendre cette plate. Alors, elle l'aura peut-être. Mais à mon avis, là, Zeus va se commit pour empêcher de toucher les derniers PV de la plate. Bien joué, ça l'ulti sur Dudu qui va lui gratter un petit 15% PV max. C'est pas mal. Et on va essayer d'accélérer les plates top lane, les gars. Là, le but, c'est de récupérer les plates. Il reste une minute de plate. Et là, il faut vraiment, vraiment, vraiment toucher cette tourelle. Le but, c'est vraiment de foutre deux cagoles d'avance sur Goomaius 6. C'est quasiment un item. Mettre de la pression aux joueurs à dire pour qu'ils puissent trop défendre. Et de gratter cette tourelle avec la longue portée de Katelyn. Et le fait que ce soit... C'est un perso très safe. On va pas se mentir. On enlégait, en tout cas. OK, donc, il peut-être parce que du coup, il a empêché la plate. Et donc là, on a énormément de plates d'avance. On a combien ? On a 5, 7, 8 plates. Et en face, ils en ont eu qu'une seule ou deux maximum. Je sais pas si il y avait une plate top. Sûrement deux. Ils ont eu deux plates contre 8. Et first tourelle. L'écart de golf est énormissime. Et les golfs sont très polarisés sur Katelyn, ce qui est très bien. Voilà, on voit ici... Ah, ils en ont eu quatre quand même. Mais il n'y a pas les golfs de la first tourette qui a été récupéré ici par Katelyn qui l'a accélère de ouf. Parce que... Oh là. OK, bon, le air de Karyat, tenté. Ce qui ne connecte pas, dommage. Pourquoi pas ? On continue à rester de farm. De toute façon, en sideline côté de l'Aurora de Zeus. Ah oui, il y en a eu deux tops. OK. Ouais, donc quatre. Quatre contre 8 plus first tourelle. C'est vraiment excellent, en vrai. Oh ! Oh non, il a raté la catapulte. Sajj. Gouma continue à mettre un maximum de pression mid. Il joue très très bien le coup. On va laisser le Herald à Kuz. Kuz qui a l'Herald et 6 Voidlings. Donc attention, cet Herald qui va utiliser mid lane à 100%. Enfin, en tout cas, ça m'attendrait qu'il ne soit pas utilisé mid lane ici. Et ils vont pouvoir racheter la tour très très vite. Donc la tour elle qui est un mid va être indéfendable. Ce serait miraculeux qu'ils ne l'utilisent pas mid. Mais là, à mon avis, la tour elle est morte. Trissana, Berka, first item. Il n'y a quasiment que ça même. Oh ! L'esquive ! Oh ! Oh oui ! Oh oui, monsieur ! Mesdames et messieurs ! Ah, il n'a pas flash par ongle le grab. Il garde son flash là. C'est greedy quand même. Et non, c'est pas greedy, mais monsieur, c'est Zeus ! Pendant ce moment, on a gratté la T1 mid chez nous. C'est incroyable parce que la T1 mid, elle est dure à prendre quand même. Bon, en fait, c'est donc pas la meilleure combo pour la défendre, clairement. On n'a pas un match control qui tient une T1 mid facile. Un ice drill, c'est quand même moins simple. Mais, on a gratté beaucoup d'HP sur cette T1. Je ne sais pas, du R pour se téléporter à droite vers le Nautilus. Et je pensais qu'il allait flasher le grab. Il n'a pas flasher le grab, du coup, j'ai eu peur. Mais, l'HP frérot, il a survécu tranquille, bien joué. Intéressant, il part sur de l'armor. On a une composition qui est très physique en face. La seule source des gammes magiques, c'est Nidalee, mais je ne pense pas que Nidalee soit le meilleur perso contre Aurora. La tour est morte. Ils ont réussi à prendre la T1. C'est très, très bien joué. La T1 qui va être repositionnée à un excellent timing. C'est très bien joué ce que font T1. Ils prennent la T1 mid au timing où il y a le Drake et ils accélèrent le Drake instant. Comme ça, du coup, la tour est le mid, va sauver le mid. C'est très, très bien joué. Macro play, c'est incroyable. Quel niveau de jeu dans cette game, j'adore. C'est l'intérêt aussi de Azir. Après, on ne va pas se mentir, ils ont l'habitude de jouer des Azir en macro. C'est toute la vie de T1. Et là, c'est un kill. Honor, il n'a pas de... Oh non, il n'a plus de R, c'est vrai. Oh non, il a un HP. On dit qu'il va tomber, mais c'est pareil, peut-être pour un des autres joueurs. L'arrivée de 2, ce n'est pas encore son R. Et on va accélérer sur Dragon et Honor qui a régen. Honor qui a très bien joué sur l'agression du frérot Bulldog. Bulldog qui n'a plus un seul HP. Il va devoir back TP et on va rater un TP là-dessus. On a le flash côté de Azir et côté de Kumai aussi, mais il n'y a pas de flash sur Kuz. Donc attention, Kuz est en danger. Donc c'est tellement bien pour nous. Oh, il tend de ça pour voler le... On peut smiter les gars là-dedans ou pas ? Attends, mais je n'aurais jamais vu ça. Imagine là, il avait duel de smite dans l'Herald. Je n'ai jamais vu quelqu'un tenter ça, mais je ne pense pas. Je ne crois pas. Je ne sais pas. Les gars, je ne sais pas. Mais imagine, on peut smiter. C'est quand même un mou 300 IQ parce qu'il prend quand même la T1 mid et il tente un duel de smite en 50-50. En vrai, si on peut smiter, c'était 400 IQ genre. J'aime bien le concept. Même si ça ne marche pas, je trouve que l'idée était trop smart. Dommage. En vrai, ça devrait être un truc qui devrait être fait par Riot. Je trouve que l'idée est cool parce qu'en réalité, un Herald qui peut smite, ça ne sert globalement qu'à ça. Ça ne sert qu'à compter 150-50. Mais c'est un mou stylé, je trouve. Et ça donne une plus-value à l'Herald, je trouve. Près sûr que tu vas diriger l'Herald avec la souris. Ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas facile, mais c'est jouable, tu vois. Non, tu es silence pendant l'Herald. Ouais, je pense que tu es silence. Comme un Ultimor de Kayser empêche un U de Yone. Ton sort n'est juste pas utilisable. En tout cas, c'est stylé. En tout cas, ça n'a pas trop de value. Non, parce que du coup, tu as l'Herald vers le mid après, quoi. L'Herald mid que tu vas utiliser en pro-play quasiment systématiquement si tu la tues, quoi. Après, je trouve que des fois, il y a les l'Herald mid qui sont utilisés alors que vraiment, ça le laisse à 60% HP. C'est mieux que rien, mais des fois, il y a les meilleures opportunités, quoi. Parce que l'Herald backdoor, les gars. Il n'y a pas besoin de creep, hein. Tu peux le mettre vraiment en mode YOLO, genre. Et ça débuffe la tour. C'est redoutable. Je m'en suis beaucoup servi sur le Nasus. Je faisais souvent une deuxième Herald et j'allais backdoor la T3 inhib et personne ne me dit attends, les mecs, les mecs ne s'attendent pas parce que je n'adore l'inhib donc je prends T3 plus l'inhib. Et c'est tellement ridicule, genre. J'ai beaucoup, beaucoup volé d'inhib avec ça. Ah, ok, pardon. C'est tabinida, c'était pas Zonya. Il va sûrement faire Cosmic Drive du coup, quand même. Parce qu'en vrai, Zonya dans cette game ne me semble pas du tout être un mauvais item. Il y a Zonya déjà sur Faker mais même un Zonya sur le petit pair de Zeus, là, il est libre en termes d'items mais me semble pas non plus mauvais. On a beaucoup de dégâts sur la Caitlyn qui a deux items. Imagine, tu spawnes l'Herald dans l'antre du dragon, tu rentres dedans et tu smash pendant que tu rentres. C'est vrai qu'on pourrait abuser. C'est vrai qu'on pourrait poser l'Herald dans le drake et rentrer dedans à travers le mur et c'est vrai que ça pourrait être peut-être un peu trop fort. En vrai, ça serait stylé mais ça pourrait être un peu trop fort, je suis d'accord. Ou alors, il faudrait autoriser le smite de l'Herald que quand il a une certaine mousse speed. Pas quand il a 0 MS. quand il commence à courir vite, tu vois. Comme ça, il faut timer, tu vois. Ok, mais en tout cas, on se régale les gars. En vrai, je pense que le temps est en notre faveur, clairement. Mais le seul bémol, c'est que Viego, c'est un peu potato. Viego dans un team fight, ça peut se faire un peu arracher le cul. C'est jamais facile à jouer Viego mais Honor, il nous sort vraiment une saison régulière assez incroyable par rapport au résultat d'équipe, on va dire. Ok, il y a le smite et c'est remporté. Malheureusement, c'est par Nidali. L'ultime d'Herald, il est magnifique. Il bloque 3 personnes, mais là, c'est que le dash est d'abord de Zeus pour aller récupérer un kill. Il va prendre un kill probablement, il va mourir. Non, il a même pas le temps de prendre le kill sur Nidali. Et attention, les bons dégâts là-dessus. Peut-être que Zeus a trop gris là-dessus le dash in et tout mettre sur Nidali. Peut-être que c'était pas nécessaire. Attention, Gouma aussi qui peut-être deviner. Gouma qui peut guess. Gouma qui peut guess. Dommage, s'il avait guess au build-over, il était mort. Après, il disait que Nidali aurait été épais plus loin et je pensais, à sa place, j'aurais cru pareil. Je pense qu'il aurait plus TP vers les loups, plus TP en haut-droite des loups là. Ce qui est un TP plus classique. Là, TP dans le bush, c'est quand même assez rare. Et B. On va revoir tout le fight. Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Bon, le duel de smite. Flash out de Gouma aussi, mais du coup, ça prend honneur. Magnifique ulti de Zeus. Il est sublime. Go in de Faker sur le trap. On va pousser Juju, Zonia sur le Kuspel, mais Faker qui n'a pas pu trop taper dans ce fight, ce n'est pas un fight incroyable et dommage le duel de smite. Bon, c'est raté. On aurait bien aimé l'avoir, ça aurait été soul. Le bémol de cette soul, c'est que ça aurait accéléré l'Elder Dragon. Là, du coup, on a encore un peu de temps. En fait, ce n'est pas si mal d'avoir perdu le Drake. Zéro van, puisque avoir ce dragon ici, donc ça veut dire avoir la soul, veut dire que du coup, l'Elder va arriver très vite dans la game et Faker ne sera pas encore gottière avec son azir. Donc, ça peut être un peu un moment risqué, quoi. On n'a vraiment pas envie de perdre la game sur un Elder Dragon, on se flippe. Waouh, Nashor qui va être engagé. C'est compliqué. On est sur un pit, un étranglement de zinzin. On a le débuff en plus du Nashor. Nashor qui débuffe les résistances. Le go-in de la part de Zeus. Util qui est de la part de Zeus pour temporiser. Ce n'est pas si mal, il bloque complètement l'équipe adverse et on va récupérer ce Nashor. Et Kuz qui n'a pas tenté de duel de smite. Il n'a pas été bloqué par Zeus et on a récupéré ce Nashor, mais vraiment clean, genre. Et je ne sais pas si là, ils n'auraient pas du go sur... Donc là, replay, ulti de carrière magnifique sur Kuz qui se fait ulti, mais est-ce que là... Est-ce que là, Kuz ne doit pas quand même go in, tu vois ? Kuz, il n'a pas de flash, il va mourir, mais est-ce qu'il ne doit pas tenter quand même de gagner le 50-50 ? Je pense personnellement que... Bon, la situation est compliquée. Kuz doit quand même tenter de le voler. S'il n'essaie pas de le voler, pour moi, c'est risqué quand même. En tout cas, il n'a pas essayé de le voler avec San Idali. Alors évidemment, il allait se faire arracher, il allait crever 100%, mais je pense que ne pas essayer de contest le Nashor, c'est tellement Gucci pour T1. Ils ont en plus une composition qu'ils peuvent tous sortir du Nash, parce qu'Honor peut sortir du Nashor, Faker peut sortir du Nashor, Guma peut sortir du Nashor, Kana peut sortir du... Ils peuvent tous sortir du pit de Nashor. Donc quand ils font un fight ici dans le pit du Nashor, ils peuvent littéralement tous reset après le Nash, ce qui est très très positif. Oulah, tu as dit qu'il se fait... Waouh, le air. Un peu bourré là, le air. Ouh ! Un tremblement de terre à côté de chez moi. Ok, le air de la part de Honor, Honor qui perce son air. Pendant ce moment, on va accélérer bot side côté de Faker. On a le dragon dans une minute. On a le time. On va vouloir accélérer cette 2-2 bot side. Elle va être dure à défendre. La 2-2 bot side, elle ne va pas être facile à défendre. On va essayer de gratter cette tourelle et Faker va lui arracher la gueule. Donc je ne sais pas s'il peut pas la défendre, je pense. Ça me paraissait un peu impossible. Faker fait très 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 mal au tour maintenant. On va gratter des dégâts sur Andil, c'est pas mal. Un petit heal, tranquille. 30 secondes avant ce dragon. On a énormément de creep top side, les gars. Regardez le nombre de creep top side. Il y a un slow push de baiser au top. J'aurais bien aimé que la caméra nous montre combien il y a de CS, mais il y a beaucoup de CS. Et Bulldog, il va y aller et il va TP sur ce Drake. Bon, Drake, Montaigne Soul, elle est OK. Elle donne un bouclier. En gros, quand vous êtes hors combat et quand vous repassez hors combat pendant peut-être 6 secondes sans dégâts vers un champion, vous regagnez un bouclier. C'est OK tier, mais en teamfight, bon, c'est compliqué de ne pas s'attraper pendant X secondes. Évidemment, il y a la pink dans le bush. On a une bonne position. On a des anti-vision dans les deux bush. On est très, très bien. On reprend la position côté de Andil. Très bonne pink ward. On veut reprendre un peu d'espace sur la gauche. On ne voit pas le stacking de Megagnard. Megagnard, il est en Smogdard. Il est en Smogdard. C'est un très bon timing d'engage. Excellent, c'est magnifique. Triple flash attack C'est au moins un double flash attack. Flash attack de Notilus, flash attack de Nidalee, je crois. Et probablement E.A. ou de Lipper. Je n'ai pas trop bien vu quitter le troisième. Mais en tout cas, c'est le bordel. Et là, les dégâts sont absolument colossaux. L'ultimate pour garder les dégâts. Le jump de la barre du nu qui est dégueulasse. Le stun sur Faker. Mais ça ne passera pas malheureusement. Faker sur la stun. Oula. Oula, Faker qui est dans la mienne. Par contre, la Faker sur le go-in. Dash in, virgule air pendant le travel time. Les dégâts sur l'hyper. Le hall. Le wall. Mais la fédération trouve ce barrage. Et on va récupérer les T1 qui sont en forme. Une très grande combo. On ne va pas se mentir. Pour le coup, je pense que là, ils ont une très grande combo par rapport à l'équipe adverse dans mon monde en tout cas. Et je suis très content de voir ça. Je suis très content de voir cette draft des T1. Et la draft précédente aussi, elle était OK. Même la draft 1, c'était fine. Le seul problème, c'est que je pense que Aurora, si on n'a pas de trade de Rumble, je pense que c'est vraiment démonitisé. Ils ont montré qu'ils jouaient très bien Rumble et tout. Mais je pense par contre s'il n'y a pas de Rumble, je pense qu'il n'y a pas d'Aurora. Là, ils ont laissé Aurora encore en cette game. Et ils ont pris Nidali Over Aurora. Là, en vrai, on se retrouve avec Aurora Azir. Mais rappelez-vous quand même qu'Aurora a été laissé open et ils ont first pick Nidali. Nidali qui est en 0-2-1. Mais ce n'est pas les stats qui comptent, c'est ce qu'elle a fait dans la game. Et dans les faits, je trouve que ce n'est pas un très bon timing. L'ultimate est magnifique. L'ultimate est magnifique. Donc c'est bien Leapur. Donc Flash en deal. Flash Kuz sur Langage. E-out de la part de Leapur. Quel fight. Il commence tellement, tellement bien. C'est incroyable. Les dégâts de Bulldog qui poussent Faker pour essayer d'empêcher le fight. Dudu qui se peut être tout de fou. Mais il trouve un Zeo Zonia. Mais il n'a pas de dégâts le frère. Il est tout nu, tout bronzé. Et là, on va virgule, virgule Baltic quand même. Mais il va là-dessus assurer le kill. J'avoue, je ne m'attendais pas à la virgule. Et on va récupérer le kill là-dessus sur Leapur qui n'a pas de chance de survivre. Je pense que c'était un peu impossible. Très, 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 très bien joué en vrai. Quel fight. Tu peux avoir KT ou DK au World ? DK actuellement. Je trouve que DK joue très, très bien. Après, KT joue très, très bien aussi. J'aurais préféré voir les deux. C'est les cinq équipes que je veux voir. T1H, Genji et DK, KT. Les cinq équipes que j'aimerais voir au World. Et je pense que les cinq équipes ont leur place au World. C'est vraiment dommage que les cinq équipes n'y soient pas. Je trouve ça très dommage pour moi. Et je pense toujours et j'insiste. Mais pour moi, la LPL et la LCK devraient voir un slot en plus que l'Europe et les NA. On va me dire qu'ils ont un slot en plus grâce à la victoire du MSI. Mais ce n'est même pas vrai. Ils ont un slot en moins dans les play-in. Mais est-ce que vous croyez vraiment que si tu veux pour gagner les Worlds, tu ne t'en fous pas d'affronter les gammes ou je n'en sais rien ? Pour moi, il faut qu'il y ait cinq équipes Coraine, cinq équipes chinoises. Il y a trop de level. Il y a trop d'écart de level. Ok, le Nashor qui a été récupéré. C'est très bien joué. L'Ultimake, le Goring de la part de Zeus et les petits pas, mesdames et messieurs. Ils ont ouvert là-dessus à Rachel Leeper. C'est très, très, très bien joué. Et les dégâts là-dessus. Très, très bonne ulti de la part de Zeus encore une fois. Il est très à l'aise sur les TP. Je ne sais pas si c'est un marqué mais je trouve qu'il est très à l'aise sur les TP. Alors, ce n'est pas dur. Mais je pense que c'est rien en perso qui lui convient plutôt bien, je pense. Oui, mesdames et messieurs. Et je pense que la game elle est finie depuis un petit moment là. Je pense que là, je ne vois pas comment ils gagnent les gars. Grand respect à l'équipe des KDF et je pense que là, c'était une victoire d'Aïtivo. Mesdames et messieurs, on va accélérer topside. On va récupérer cette tourelle T3. Et quel travail ce Nashor qui est assez safe. À partir du moment où ils ont fait le premier Nashor là sur le flip. 7-1-4. Goumay aussi tranquillou. Kuz a détruit le BO. En vrai, on ne peut pas dire il était nul pour le coup. Honor a été meilleur. Kuz a été pas ouf. Mais bon, très bonne ulti encore une fois. Il est trop à l'aise. Il est trop à l'aise. Il s'est servi du mur qui est... En fait, il a dashé dans un mur pour se faire TP vers le projeté orthogonal en bas à droite. C'est comme une ward en fait. Très malin en vrai. Très malin la position dans les Klamis en ulti 2 parce que du coup, il s'offre un TP à une position sans avoir à aller dans la position diamétralement opposée. C'est vraiment intéressant ce qu'il vient de faire. Je ne sais pas si vous avez capté ce qu'il vient de faire mais je trouve que c'est vraiment smart. On remontrera après mais il s'est passé un truc intéressant sur Aurora. Projeter le trocodal. Ouais, c'est comme les ward. Quand tu poses une ward, en gros, la ward va se positionner dans le point le plus proche qui existe sur la map officielle qui n'est pas dans un mur. Et là, c'est ce qu'il a fait. Il s'est servi en gros du TP pour se projeter dans la position la plus proche pour être dans une position intéressante. C'est vraiment intéressant. Très bien de créer du jeu avec Nidalee. En vrai, il a fait une game correcte. C'est juste que là, ils ont pris Nidalee over Aurora, quoi. Enfin, en vrai, je trouve ça bizarre, tu vois. Sachant qu'en plus, je pense qu'Aurora, c'est clairement la condition de victoire de la game 1. Je trouve que la personne qui a carry la game 1, c'est clairement Aurora. Donc, bon, bizarre un peu l'ambiance. Ok, game 2, elle n'a pas plus carry solo la game mais il y avait une game combo plus dure en face. Oh, l'utilité est magnifique. Zeus, il met des utiles de fou malade. Zeus met des utiles de fou malade. Et le sonnier, mesdames et messieurs, tous les derniers dans cette game, je pense que c'est très très bien jeu parce que la seule déga magique, c'est le petit père Nidalee. Mais Nidalee, que peut-il faire dans cette game ? Je ne peux pas vous mentir, il ne peut rien faire et c'est une victoire totale, mesdames et messieurs. Victoire en termes de gameplay et pour moi, victoire en termes de draft, je pense sincèrement que la draft des T1 est bien meilleure que celle de KDF. Je pense qu'elle gagnera très largement la majorité du temps. De temps en temps, on va perdre mais je pense que la draft des T1 est bien meilleure. Victoire des T1 et revoyons un petit peu le move. C'est là. Là, regardez ce qu'il se passe. Donc là, il y a un ulti très intéressant et ce bord-là, les gars, dans le mur, en fait, il y a un mur. Donc en gros, quand il dash ici, en réalité, il dash là. Mais ce point-là n'existe pas. Du coup, le point le plus proche de cette situation, en réalité, il est là. Mais ce truc-là est en dehors de la zone. Donc en gros, le point le plus proche de celui-là devient ici. Du coup, c'est intéressant parce qu'on peut trouver des situations intéressantes. Du coup, regardez, quand il dash vers le mur, quand il dash ici, je ne sais pas si vous voyez, mais quand il dash ici, il TP en bas. En fait, ce qui est trop intéressant, c'est que là, quand tu mets l'ulti, en gros, l'ulti, il y a une partie qui est en dehors, les gars. Et dans la game, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh putain, c'est trop intelligent. Et en fait, c'est super malin parce que comme cette partie-là est en dehors, quand il va se téléporter, par exemple ici, imaginons, vous vous téléportez là, vous allez vous téléporter au point diamétralement opposé. Donc le diamètre, c'est ça. Donc il va se téléporter ici. Mais ce point-là n'existe pas. Il est dans le mur, donc il ne peut pas se téléporter là. Du coup, il va se téléporter sur le point le plus proche qui n'est pas dans un mur. Donc le point le plus proche d'ici, ce serait ce point-là. Et donc ce point-là n'est pas dans sa zone. Donc il ne peut pas se téléporter là. Du coup, le point le plus proche ici, ça va être soit ce point-là ici, mais comme il va devoir être à l'extérieur a priori, il va se téléporter ici. Donc en gros, si là, il va se téléporter là, il va se téléporter là, donc il va se téléporter ici. Donc en gros, quand il va se téléporter là, il va se téléporter là, il va se téléporter là. En gros, quand il fait sa zone ici, le point ici là tout ça c'est hors zone donc quand il va se téléporter là là il est hors de la zone donc comme cette zone n'existe pas il va se téléporter sur le point le plus proche qui existe donc ce point là et donc s'il se téléporte là il va se téléporter là mais s'il se téléporte d'ici il va se téléporter là donc en gros il va pouvoir créer des déplacements et il va peut-être un peu surprendre les adversaires tu vois en choisissant il met la zone il se téléporte pas au même endroit du coup donc c'est super intéressant de voir qu'on peut utiliser la zone pour la mettre dans un mur pour choisir des TP à des positions hyper hyper contre-intuitives et qui peuvent un peu surprendre après là évidemment eux peuvent se dire que si la zone elle est comme ça il est très fortement probable qu'il va se téléporter ici mais du coup il peut choisir où il se TP exactement pour arriver dans la position vraiment qu'il souhaite le plus vite possible tu vois logique je trouve ça incroyable tu vois je trouve ça incroyable et d'ailleurs c'est ce qu'il va faire hop là il va se téléporter là il va se téléporter alors là il s'est téléporté quasiment à l'endroit où il s'est téléporté non non il aurait juste été déporté là mais ce point il n'existe pas donc il se téléporte là mais la vérité c'est que s'il avait été ici et qu'il avait mis le cercle au même endroit parce que le cercle n'est pas autour d'Aurora il le met où il veut du coup tu peux vraiment utiliser la géométrie du jeu pour brain de ouf tu vois donc c'est vraiment intéressant donc tu vois imaginons il était là il aurait été au même endroit il se TP ici il aurait été TP là donc là il peut taper et il peut taper ici pour revenir vers sa team et se téléporter là je trouve ça vraiment super malin tu vois alors est-ce qu'il l'a fait exprès je pense que oui mais il y a un moment dans lequel c'était pas fait exprès mais ouais c'est incroyable et j'avais pas vu ça dans le perso tu vois mais du coup ça rajoute du brain dans le champion parce que du coup dans tous les murs épais on va pouvoir créer des situations plus favorables et pouvoir faire plus de brain que ce que je pensais avec le perso encore imaginons la zone elle est là là où tu vas TP ça va choisir si tu vas d'un côté ou de l'autre des murs etc après c'est dur à exploiter tout le long de la game mais il y a un côté supplémentaire tu vois bien joué